Le Conseil de l'Europe destiné à banaliser le port de voile. Et nous allons parler avec Alexandre Delbal, spécialiste de l'islamisme, ce qui va nous répondre. Vous êtes bien sur Politique sur influence, sur Sud Radio. Vous êtes bien installés, vous écoutez Politique sous influence, je dis sur influence, que ma langue soit fourche, ne fourche plus plutôt. Et bienvenue Alexandre Delbal, vous êtes expert en géopolitique, spécialiste de l'islamisme notamment, et auteur de la mondialisation dangereuse. Un essai que je ne saurais trop recommander aux éditions de l'artilleur. Alors cacher cette campagne en faveur du hijab que les réseaux sociaux ne sauraient voir, et le Conseil de l'Europe a finalement reculé face à la pression des réseaux. C'est ce que vous allez nous expliquer Juliette. L'une des divisions du Conseil de l'Europe, de la division qui s'appelle inclusion et antidiscrimination, a produit une série de tweets qui ont explosé en quelques heures, retweeté des centaines de fois et choqué des internautes et des politiques. Alors rappelons que le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale qui regroupe 47 Etats membres, et dont tous les Etats membres d'ailleurs de l'Union Européenne, mais à ne pas confondre avec l'Union Européenne. Et a priori cette institution est assez vénérable, pourquoi est-ce qu'elle a déclenché un tel buzz ? Tout simplement car cette campagne de communication officielle, destinée à lutter contre la montée de la haine et de l'islamophobie, a pris appui sur une série de photos et de vidéos dans lesquelles les jeunes femmes souriantes et voilées sont accompagnées de plusieurs slogans, parmi lesquels « Mon hijab, mon choix, la beauté se trouve dans la diversité, comme la liberté dans le hijab, ou encore apporter de la joie, accepter le hijab ». J'ai cru en voyant ça que c'était Qatar Airways ou Emirates. C'est exactement ça, et en plus de ces affiches, une courte vidéo qui a particulièrement fait réagir, sur laquelle on voit des jeunes femmes non voilées d'un côté et voilées de l'autre, dans une sorte de miroir, un montage. En soi, pour prener la liberté, le Conseil de l'Europe voile les femmes européennes. Alors quelles ont été les réactions sur les réseaux, notamment en ce moment-là ? Surtout des réactions indignées à droite, mais pas que. La sénatrice PS, Laurence Rossignol, ancienne ministre des Droits des Femmes, rappelle que les femmes sont libres de porter le hijab dans le respect des lois de chaque État membre, en France, celle de 1905-2004, est une chose. Dire que la liberté est dans le hijab, c'en est une autre. C'est en fait de la promotion, et est-ce le rôle du Conseil de l'Europe, finalement ? Oui, poser la question, ça peut répondre. On a également François-Xavier Bellamy, député européen LR, qui nous dit un symptôme parmi d'autres, une dérive très grave, qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère, où se mêlent entrisme, complaisance et détournement. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que le gouvernement a réagi plutôt de manière très efficace et assez impeccable. Effectivement. Ça mérite d'être souligné. Oui, les tweets ont été retirés mardi dans la soirée, mais les visuels, par contre, de la campagne s'affichent toujours sur le site du Conseil de l'Europe. En fait, les réseaux, c'est bel et bien ça, vous nous confirmez que les réseaux ont fait reculer le Conseil de l'Europe. Tout à fait. La France entière s'est indignée, donc le Conseil de l'Europe a reculé. Plusieurs logos d'organisations se trouvent sur ces affiches, Guillaume. Celui du Conseil de l'Europe, bien sûr, mais aussi celui de l'Union Européenne, qui a cofinancé cette campagne, qui a coûté quand même la maudite somme de 439 millions d'euros. En fait, cette campagne a été conçue dans le cadre de Weekend for Human Rights Speech, un projet qui réunit plusieurs associations dirigées par l'Unité. Oui, parce que depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'Union Européenne, il y a de plus en plus d'Anglais. C'est ça qui est la logique. Dirigée par l'Unité, non au discours de haine et coopération du Conseil de l'Europe, et qui a pour objectif de sensibiliser à la nécessité de respecter la diversité et l'inclusion, et de combattre tout type de discours de haine. En tout cas, les Français, eux, ne l'ont pas vu comme ça. Alors, que se cache-t-il, finalement, derrière cette campagne ? Et surtout, qui se cache derrière cette campagne ? Alexandre, je crois que la question est pour vous. Oui, absolument. Ça fait pas mal d'années que je travaille sur ce sujet. Dans mon dernier livre, il y a un chapitre là-dessus, mais aussi sur le projet dont nous parlions tous les deux il y a quelques jours. Le projet, c'est le nom d'un document des Frères Musulmans qu'on a retrouvé après le 11 septembre. Pardon, Alexandre, c'est également le nom d'un de vos livres, c'est ça ? Absolument. C'est le nom d'un de mes livres qui reprenait le nom d'un document des Frères Musulmans internes, qu'on a retrouvé dans la banque des Frères Musulmans en Suisse, la Taqua Banque, dans une enquête pour le 11 septembre, puisque les Frères Musulmans sont modérés, mais ils financent quand même de temps en temps le terrorisme à travers des structures. Vous savez, c'est un pied d'un pied. Il faut bien se détendre. À l'heure perdue. Il va y avoir plusieurs cordes à ce moment-là. Et ces Frères Musulmans, dans ce petit opuscule de 20 pages, expliquent comment ils vont infiltrer la culture, pénétrer l'éducation, pour, par le bas, islamiser la société, dans un premier objectif qui est... Mais vous avez, pardon, raison, vraiment raison, et il faut que les auditeurs le comprennent, les Frères Musulmans, c'est essentiellement une organisation qui avance de manière pacifique, qui doit diffuser de manière pacifique. Absolument. En Europe, elle est essentiellement pacifique, mais ça n'empêche pas que quand vous mettez de l'argent dans certaines tirelires, dans certaines boulangeries, dans certains quartiers de Paris, ça va directement dans les poches du Hamas, qui est la branche terroriste des Frères Musulmans. Qui est moins pacifique. Ce qui est génial avec les Frères Musulmans, ils sont antiracistes, alliés à la gauche antiraciste et indigéniste en Europe, et ils prônent vraiment le pacifisme, mais ils financent le djihad dans d'autres... Tout dépend du lieu. Mais ça, c'était la petite parenthèse. Et les Frères Musulmans, dans ce projet, expliquent donc comment il faut, par le bas, puisque le haut est hostile, il y a un racisme structurel, disent-ils, donc ils sont très d'accord avec les wokistes et les indigénistes, il y aurait un racisme structurel envers les musulmans, en général, donc par le bas, il faut rectifier la vision qu'on a de l'islam, et dans le cadre de cet antrisme, qui est le plan pour l'Europe, parce qu'ils ne veulent pas faire l'attentat en Europe, ils savent que c'est contre-productif, en Europe, leur stratégie est l'inverse de celle du Hamas, c'est la pénétration, l'infiltration et l'antrisme. C'est dans ce contexte que le Conseil de l'Europe a été choisi, comme le maillon le plus faible, le plus mou, d'un point de vue de la souveraineté, le plus pénétrable, puisque c'est une organisation plus large que l'Union Européenne, qui inclut 47 pays, dont la Turquie, et depuis que la Turquie n'est plus dirigée par des Kemalistes, mais par un néo-ottoman, un islamiste qui vient du Miligurush, et bien ces deux organisations, frères musulmans, et la branche l'équivalent turque des frères musulmans, qu'on appelle le Miligurush, qui n'est pas l'islamisme d'Erdogan, c'est encore plus radical, c'est la matrice de l'islamisme turc, ces deux organisations, qui ont des sièges notamment en Allemagne et en Suisse, mais aussi en Turquie et ailleurs, ont investi le Conseil de l'Europe, et ils disent que dans cette campagne, vous voyez la main de ces gens-là derrière. On a la preuve, puisque parmi les deux organisations, parmi les deux organisations qui ont été dans l'atelier Weekend, dont vous parliez, il y a deux structures des frères musulmans, dont la Femizo, C'est délifiant. Donc là c'est clair et net. C'est clair et net. C'est ce qu'on appelle la taquilla, non ? C'est la taquilla, oui, la droite de dissimuler pour avancer. Alors ces deux organisations, l'une de jeunesse, l'une de femme, des frères musulmans, ont l'une des deux, la Femizo, a comme patronne quelqu'un qui, elle, vient du Miligurush. La Femizo ? La Femizo. La Femizo, voilà, c'est Women, donc ce sont des associations pour les jeunes et pour les femmes, qui sont des branches des frères musulmans, liées directement à l'UOIE, c'est-à-dire l'Union des organisations islamiques européennes, qui est l'équivalent des frères musulmans en France, qu'on appelle Musulmans de France, qui s'appelait avant UOIF. La branche européenne, c'est l'UOIE, et il y a un lien structurel qu'on peut retrouver sur le site du Conseil de l'Europe. C'est normal pour vous, Alexandre Delval, que la Turquie fasse partie du Conseil de l'Europe ? C'est aberrant. En plus, c'est le pays le plus condamné depuis 40 ans. C'est le pays qui a le plus souvent été condamné, encore plus que la Russie, par le Conseil de l'Europe, mais elle a pignon sur rue et elle exerce des pressions extraordinaires pour, bien sûr, dans tous ses documents sur le dialogue euro-musulman, c'est toujours l'Europe qui est raciste, qui est discriminatoire. Et justement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un enjeu encore plus large. Cet atelier de week-end a été présenté comme une application d'une résolution de l'ONU de 2020, figurez-vous par le rapporteur spécial de l'ONU contre la discrimination, qui n'est autre qu'un ancien ministre du gouvernement ultra-christianophobe des Maldives, pays où on a interdit le christianisme et les fêtes religieuses et toute Bible. Vous voyez, un pays très, 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 très tolérant. Et c'est un homme issu d'un des pays les plus intolérants au monde, qui est rapporteur spécial pour les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination. Et il a émis une résolution qui vise à lutter spécialement contre la discrimination envers les musulmans. En matière de discrimination, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent. Ils sont des spécialistes. Il est assez spécialiste. Et bien évidemment, il n'énonce pas la Chine qui pourrait couper les vivres des Maldives. Il dénonce surtout l'islamophobie des Américains et des Occidentaux. Et là où c'est extraordinaire, et c'est la stratégie, ce que j'appelle le génie de l'islamisme, le postulat repose sur le suivant. A cause du 11 septembre, il y a eu des répressions contre les terroristes. Et dans la lutte contre le terrorisme, on a accentué l'image négative des musulmans. Et donc là où il y a le plus de racisme et d'islamophobie, c'est l'Europe. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que le 11 septembre aurait dû être une occasion d'interpeller les textes de la charia qui invitent à faire le djihad. Non, c'est le contraire. C'est l'Europe qui, en réagissant au 11 septembre, a produit la plus grande discrimination qui existe envers les musulmans. Alors qu'en Chine, il ne se passe rien. Vous nous expliquez que plus l'Europe s'investit pour lutter contre l'islamophobie, et plus les islamistes sont agressifs, finalement, et vindicatifs. Et alors qu'en Chine, il y a malheureusement des millions d'ouïghours qui sont dans des camps. Mais ce n'est pas grave. Pour les islamistes. Vous savez que les ouïghours, dans les camps de rééducation aux Xinjiang, s'ils ne récitent pas l'hymne communiste athée, s'ils n'acceptent pas un nouveau prénom, et s'ils ne mangent pas du porc, ils ne peuvent pas manger. Ils sont déjà privés de repas, tant qu'ils n'ont pas chanté avec le sourire. Pour l'islamiste, en fait, suivant que tu seras agressif ou mou, on te traitera convenablement ou on te mordra. Malheureusement, c'est un peu ça. Plus l'Europe se culpabilise, vous savez, les grands spécialistes du cerveau et la psychologie le disent, il n'y a pas de culpabilisateur sans culpabiliser volontaire. Et donc, l'erreur de l'Europe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, on s'excuse de ne pas être islamophobe. Un exemple, attentat de Barcelone 2017, revendiqué par Daesh, qui dit que l'Espagne doit redevenir musulmane. Donc, un grief, une cause, une revendication expansionniste, suprémaciste. Réponse de la mairie de Barcelone, financement des frères musulmans dans le cadre d'une lutte contre l'islamophobie qui reprend aussi les textes du Conseil de l'Europe. Mais ça, ça peut être un peu l'apaisement, la politique d'apaisement chère à Chamberlain. Et même Valls, que pourtant j'apprécie, on en a parlé à Barcelone autour d'un repas, même Valls, qu'est-ce qu'il fait après les premiers attentats de 2015 ? Il fait financer par le gouvernement français, donc par nos impôts, une campagne, des clips vidéo que vous avez vus sur les chaînes publiques, où on voit des musulmans voilés se faire agresser par des sales franchouillards au crâne rasé, ce qui, heureusement, n'existe pas. Les agressions, c'est quand même souvent plutôt l'inverse au niveau des profils. C'est la propagande. Donc, quelque chose de complètement... Parce que si c'était vrai, il faudrait le dénoncer, mais c'est même pas vrai. Ils ont plutôt peur. Le français de base, quand il voit une femme voilée, il a peur d'être massacré par les frères. En fait, ce que vous nous dites, c'est que ce sont les masos, c'est le masochisme qui alimente le sadisme. Je pense que l'expression du philosophe italien, Diego Fusar, l'autoracisme est juste. Il y a une sorte d'ethnomasochisme ou d'autoracisme. Mais voilà, ce qu'il faut retenir pour les auditeurs, il y a des textes du Conseil de l'Europe qui disent que l'islam est européen, que c'est la religion de l'Europe, que tout vient de la science islamique. J'ai retrouvé des textes que vous pouvez consulter sur le Conseil de l'Europe. On va les consulter. C'est le produit d'une propagande qui dure depuis longtemps à l'ONU et au Conseil de l'Europe. Merci infiniment, Alexandre Delval. Je rappelle que votre dernier ouvrage s'appelle « La mondialisation dangereuse » et ce remarquable texte est publié aux éditions de l'Artilleur. Mais il n'y a pas que les islamistes qui savent avancer leur pion, les hommes politiques aussi. Restez avec nous, nous allons vous expliquer comment le président Macron tente de s'approprier le plus grand événement humanitaire de gaming en France. Nous allons en parler avec Patrick Bonin, le dirigeant de l'agence GIN, spécialiste en communication digitale. La récupération numérique de Macron après les 18-25 fonctionnent-elles ? On en parle tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !